Franck, c'est un match de coupe de l'éritre de chute pour la Ligue 1 en centre. Et un match de la phase de groupe. Les formations vont chercher à marquer des points de pression. Ligue 1 en centre. C'est un match amical international qui les est proposé aujourd'hui. Un match sans enjeu véritable, on le sait. Mais c'est toujours bien pour les joueurs de rester dans le rythme et de discuter régulièrement des matchs en sélection. En dehors des compétitions officielles. C'est un match de l'éritre de chute pour la Ligue 1. Cette rencontre sera arbitrée par M. Rodolfo Costinia. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. C'est peut-être une occasion. Et il a toujours le ballon. Qu'est-ce qu'il... Attention la frappe. Bien repoussé par la défense. Un taux de centimètre près. Un suit était un corner. Et c'est là qui sort finalement. Rodegues. Carlos Bacca. Et s'avance vers la surface. Carlos Sanchez. Il a aussi éblié prendre le ballon. Oh oui, bien vu la passe. Allez, ça dégage. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Carlos Bacca. Il a regardé son par du ballon. C'était un petit peu trop fort en effet. Rahul Bacca. La Cessera Orgé, le drapeau s'est levé. Valencia. Et son Tomio Valencia. En fait, peut-être qu'il ne sera pas cadré, il a manqué quelques centimètres en effet. Une belle occasion qui s'envole, pas assez de précision dans son geste, peut-être un mauvais timing au moment du saut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On s'y lève la tête, ça peut être dangereux. Oh, attention ce ballon ! Oh, la lutte est un train pour reprendre ce ballon. Oh, la belle frappe ! Oh, ça y est, il y a ! Le match qui commence vraiment maintenant ! Jusque sous la barre et qui trompe le gardien à s'est vraiment ajusté au millimètre. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. C'est parti. Ah, il a bien anticipé. Ça n'ira pas plus loin, hors-jeu. C'est parti. 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 On revient ce bout sous un autre angle. 2 à 0 ils ont à présent et l'avance confortable alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel on voit le tir on s'est repoussé attention oh là là il n'y a plus que le gardien oh la voiture mais ça entre on voit ce but qui leur fait du bien c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance ils vont se contenter de gérer le match là tranquillement maintenant de faire tourner je vous laisse apprécier les ralentis sur ce but le joueur blessé qui cède sa place ça me paraît plus raisonnable clairement ce match tourne à leur avantage l'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période déjà 3-0 au compteur on attend une réaction d'engueil peut-être en seconde période l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire rappelons qu'un joueur s'est blessé dans cette première période on verra si ça a un impact sur la suite de la rencontre on va-t-on assister à une seconde période à 100 uniques comme la première on va protéger son ballon attention la frappe on s'est pas passé loin ça a frôlé la transversale carré les bacs Valencia. Valencia. Montero. Et ça sort en touche. Il ne peut s'en saisir, ça sort. L'excellente interception, bien joué. Et c'est Antonio Valencia. C'est Antonio Valencia. Carlos Sanchez. Le trainer a demandé à faire un changement. en jeu quand j'ai une partie trop tôt le ballon a été donné trop tard je crois qu'il n'a plus rien à donner car le sanchez les petits pieds sont là en soutien touche à suivre pour la guesse c'est un jeu le gardien savait qu'en restant sur sa ligne il ne pouvait rien faire il a jailli au bon moment là prix de vitesse l'attaquant s'est bien fait vraiment qu'est-ce qui se passe servait en fait il vient en fait de prendre un ballon bien sûr tard du ballon c'est un petit peu trop fort en dessous carloï baka ouais une deux la brille marmos la frappe attention c'est pas terminé ça joue le but qui va être refusé et l'arbitre assistant a levé son drapeau et ça doit se jouer à pas grand chose on voit ce but au ralenti francais et surtout ce hors-jeu à signaler par l'arbitre assistant je laisse comparer le nombre de hors-jeu récupère le ballon Carlos Baca ouais joli tire il faut le cadrer ses frappes j'entends voir la décision de monsieur Rodolfo Postigna et voilà l'intervention de l'arbitre et vous venez de l'entendre c'est la fin de la partie dernier coup de sifflet de l'arbitre c'est donc fini ici sur cette victoire mais plutôt bien gérée par l'équipe la victoire c'est l'essentiel des imperfections comme toujours mais les joueurs peuvent être satisfaits c'est 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 Sous-titrage ST' 501